Apparemment, ça y est, c'est sorti, les fameux Twitter threads, les fils Twitter. Ça veut dire que maintenant, si vous regardez votre Twitter, vous verrez des petits fils conducteurs comme ça dans votre fil Twitter. Et qu'est-ce que c'est exactement ? Il y avait une vidéo que je vais vous montrer maintenant qui explique très bien ce que ce sont, ce que sont les threads, les... Voilà, vous voyez, vous commencez un tweet et après vous pouvez en rajouter un autre de tweet. Et voilà, et vous continuez votre histoire en fait. Et qu'est-ce que ça va faire ? Donc là, il a fini ses tweets, il va les envoyer tous directement. Alors évidemment, Twitter ne va pas les poster directement. C'est une espèce de programmation, il va les poster, on ne sait pas exactement comment ou quand, mais pas tous ensemble. Et puis ensuite, ça va être comme ça donc dans votre feed, vous allez voir les liens d'un message à l'autre. Alors, c'est intéressant, comment est-ce qu'on peut utiliser ça et pourquoi c'est intéressant ? Il y a plusieurs années, quand j'étais attachée de presse, j'avais mon agence et qu'on faisait des relations presse, on avait lancé en fait des communiqués de presse sur Twitter. Donc on prenait chaque fois des petits bouts et on les lançait petit bout par petit bout. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas ça en fait, cette possibilité. Et qu'aujourd'hui, je me dis que c'est un super moyen pour envoyer des communiqués de presse et finalement qui tiennent les uns avec les autres. Ou alors pour raconter une histoire. Alors, attention, sur votre feed Twitter, vous verrez seulement 3 messages l'un après l'autre. S'il y en a plus, ils vont vous mettre des messages d'autres personnes et plus tard, ils vont mettre la suite. Parce que sinon, on serait évidemment là avec tous ces énormes files de 10 messages. Il me semble que vous avez le droit de mettre 25 petits messages Twitter maximum. Et n'oubliez pas que maintenant, c'est 280 caractères au lieu de 140. Mais voilà, c'est une nouvelle façon de raconter une histoire. Alors, voilà pour Twitter.